Salut les gens, donc aujourd'hui on est chez Pacar C'est une fonderie de cloches C'est l'une des plus connues du monde Et l'une des plus réputées également C'est eux qui ont fait Beaucoup de cloches pour des Des églises partout Bon comme vous vous en doutez, les cloches Ça dure plusieurs siècles Du coup vous allez voir que les locaux Ils sont pas forcément très grands Mais ce sont quand même eux qui pèsent dans le game Ils sont connus mondialement Ils ont le record du monde de la plus grosse cloche On va la voir juste tout à l'heure Mais pour vous donner une idée, elle faisait 33 tonnes Et elle a coûté 1,2 millions d'euros Voilà, petit prix sympa Du coup aujourd'hui, moi on m'a montré un petit peu On a déjà commencé à montrer un petit peu La fonderie avant l'ouverture Du coup c'était vraiment intéressant Je vais vous montrer ça juste après On va également visiter le musée Donc bon, on va commencer la visite, à tout de suite les gens On arrête ces conneries On est un petit peu avant l'ouverture Je suis avec Romain, un commercial de chez Bacar Et c'est lui qui m'a donné l'information comme quoi il va y avoir une grosse coulée aujourd'hui Donc c'est pour ça que la vidéo est un petit peu avancée Du coup là on va visiter la fonderie un petit peu en avance C'est plutôt intéressant Là nous sommes dans une des cours avec les châssis des cloches Donc c'est la plus grosse du monde, c'est bien ça ? Le châssis de la plus grande cloche en volée ? Ouais Ouais, excuse-moi Donc ouais de 33 tonnes c'est ça ? Ouais Et grosso modo une cloche comme celle-là c'est très combien ? En poids ? Celle-ci pas loin, un peu plus de 2 tonnes Un peu plus de 2 tonnes, d'accord Et 600 kg du coup ça fait quoi cette taille là-bas ? 600 kg ça fait cette taille Cette taille là ? Ouais D'accord donc c'est une cloche comme celle-là qu'on va assister C'est la même, il y en a plusieurs Ouais Et donc 600 c'est la plus grosse du jour ? La plus grosse, alors je ne sais pas le poids exact aujourd'hui On va demander au fonder Donc là c'est les fours C'est quoi au gaz ? Gaz, ça chauffe à gaz Ouais Donc on vient de rentrer dans la fonderie Donc nous avons un petit four en train de chauffer avec de magnifiques flammes Déjà là aujourd'hui il faisait chaud 30 degrés Là on doit être un petit peu à 50 voire 60 peut-être, je ne sais pas Bah les fours chauffent entre 120 et 1250 degrés comme est vrai Ah bah normal hein C'est quoi ? C'est du cuivre en tout ça ? C'est du cuivre et d'étain D'accord Les cloches de cet après-midi Donc là nous avons les cloches de cet après-midi Donc là nous avons les cloches de cet après-midi Et 260 kg Et celle-ci elle doit faire 225 kg D'accord Et donc si je ne dis pas de bêtises pour fabriquer une cloche Vous faites d'abord un modèle en cire perdu c'est ça ? Alors on fabrique 3 moules pour fabriquer une cloche Ouais Donc un noyau, une fausse cloche et une carapace Ouais Et ensuite on va retirer le moule du milieu Et on va couler le métal dans le moule du milieu D'accord L'ancienne fausse cloche D'accord Et du coup c'est quoi que vous utilisez comme matériaux pour faire ça ? Pour faire les moules ? Alors pour fabriquer les moules pour faire le noyau On va faire un petit mur de briques cerclées recouvert d'argile Ouais Après pour la fausse cloche on va utiliser de la terre réfractaire Avec de la cire pour faire durcir Et on va pointer les décors tout autour Et la troisième partie c'est la chape ou la carapace Ouais On va utiliser de la filasse de lin ou de la filasse de chambre On va mélanger avec de l'argile pour qu'on va faire un peu plus vite D'accord Donc de base C'est une carapace Donc de base c'est comme ça Voilà ça c'est la troisième partie D'accord Et du coup à l'intérieur il y a la fausse cloche Là il y a la fausse cloche Alors aujourd'hui on a des nouvelles méthodes de fabrication C'est qu'on va directement sortir les fausse cloche C'est à dire qu'on a des gabarits en aluminium On va les nettoyer On va poser directement les décors en cire Pour utiliser de la cire d'abeille Ouais Voilà Ce qui va nous servir à faire des décors Et on va les poser sur la fausse cloche Voilà Et ensuite on va faire la carapace Ouais Deux à trois couches de carapace D'accord Enfin six couches de carapace à la main Là elle est en train de chauffer celle-ci Ah ouais d'accord On va chauffer avec un chaolumeau pour faire fondre la cire Et ensuite on viendra faire des noyaux qui seront des noyaux en sable Là vous venez d'avoir le côté très technique On a un petit peu de peine à visualiser En tout cas moi c'est mon cas Si vous avez compris tout directement bah tant mieux pour vous Mais du coup là il y a toutes les explications sur comment est fait le noyau La coque externe du moule et la fausse cloche Du coup déjà pour faire le noyau ils font une sorte d'assemblage en briques comme celui-là Avec une forme qui permet de faire vraiment une forme brute grosso modo de ce qu'on veut Bah pour pouvoir avoir en fait c'est vraiment un noyau brut qui ensuite sera retravaillé Pour être harmonisé pour harmoniser les notes tout ça Du coup l'intérieur entre guillemets n'a pas beaucoup d'importance C'est vraiment une surface de travail pour la note la mélodie de la cloche Ensuite par dessus ils mettent bon actuellement ce sont des moules de cloche en aluminium je crois qu'il m'a dit Sur lesquelles ils mettent les logos, les lettres, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont besoin Pour l'aspect de la cloche Parce qu'en fait l'extérieur globalement c'est l'aspect final Dés à part du polissage, enlever les petites bavures, les choses comme ça Globalement l'extérieur une fois qu'elle est coulée il n'y touche plus beaucoup Donc tout doit être vraiment fait avant Du coup il y a la fausse cloche avec les inscriptions, les logos, tout ce qu'ils veulent Et à l'extérieur il y a donc le moule qui est ensuite fait sur ce modèle de cloche Bon à l'époque le modèle de la cloche était fait entièrement en cire Comme ça une fois qu'ils avaient fait le modèle ils la faisaient fondre Et ils avaient plus qu'à couler directement dessus Bon maintenant ils prennent des modèles en aluminium c'est plus simple, c'est plus économique tout ça Il y a moins de travail Du coup ils font le moule extérieur Ensuite ils enlèvent la cloche intérieure, ils refondent Et ensuite ils fondent Et ensuite vient l'étape de l'harmonisation Et je vous l'explique juste après le petit passage qu'on a eu dans la fonderie Les trois là elles sont pas accordées Enfin elles sont accordées Et il reste des battements C'est à dire Regarde écoute bien Tiens je passe pas celui là Ecoute bien T'entends sur la fin ? Ouais c'est une résonance Voilà ça c'est un battement Ah ça veut dire que c'est... Ouais ok Ça veut dire qu'en fin de compte D'ici à ici T'auras pas la même... C'est pas la note mais la même fréquence Voilà donc en fin de compte tu fais des strigures ici À différents endroits bien précis Ah c'est pour ça qu'il y a un... À faire une harmonisation de la cloche Tu vois là Là tu l'entends là Si t'écoutes bien Et là C'est là C'est propre Tu vois la différence ? Et celle-ci aussi Pareil Et là ce que tu entends là c'est l'octave En premier Ce que vous parlez c'est de la petite variation en mode ça descend Ouais Et du coup faut que ça soit... Ça diminue de façon régulière c'est ça ? Alors Ce que tu entends de façon... Comment qui descend comme ça C'est les différentes fréquences de notes Ouais Tu vas entendre en premier l'octave Et sur la fin celle que tu entends en faire ouin 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 Ça va être le boum D'accord Voilà Et en moins de compte pour éviter d'entendre Cette fragmentation de son qui fait ouin 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 Tu fais les strigures A différents endroits pour harmoniser la cloche D'accord Et au niveau des... Parce que moi je dis toujours c'est fondamental La quinte, la tierce mineure, le boum et l'octave Enfin sur les... on a un schéma quand même ça... Ah c'est ça ? Donc on est dans l'atelier d'accordage C'est l'endroit où ils accordent les cloches Donc avec des tours comme ça Si tu peux augmenter ton octave Ils enlèvent de la matière Pour pouvoir corriger les notes Corriger les fréquences Bon je vais voir si j'arrive à bien vous intégrer à ce qu'on nous a montré tout à l'heure Parce que grosso modo Celles-là c'est celles qui sont en cours d'être finies Celles-là c'est celles qui étaient finies Et du coup ils font des sortes de stris Pour corriger les fréquences, les notes Bon c'est très intéressant mais c'est un petit peu technique à vulgariser J'espère que je réussis à vous le faire comprendre Bon on est à l'extérieur La visite continue à l'intérieur Mais bon moi je me suis dit que j'allais vous faire quelques images Là-bas ça s'agite un peu Ils sont en train de préparer la coulée de tout à l'heure des 3 cloches Celle qu'on nous a montré tout à l'heure Du coup ça va être plutôt impressionnant je pense Tous les moules là ce sont les coques Qui renforcent comment font les cloches Et là nous avons la coque de la cloche de 33 tonnes Donc la plus grosse du monde c'est eux qui ont le record Elle date des années 99-98 C'est l'année où elle a été conçue et fabriquée Elle a été conçue exprès pour l'an 2000 Pour la faire teinter Actuellement au Kentucky elle est exposée sur une place Dans un cube en verre apparemment Ils estiment qu'elle doit encore Être sonnée régulièrement Parce que bon c'est quand même dommage de faire une cloche et ne pas l'utiliser Mais on sait pas vraiment s'ils l'utilisent encore Ou s'ils l'ont utilisé que pour le passage à l'an 2000 En tout cas si je passe au Kentucky ce qui est prévu Tant que je compte passer un petit peu partout avec mon projet Bah on va essayer d'aller la voir Et ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure en rigolant C'est que globalement ils ont fabriqué Et un important pourcentage de cloches sur cette planète Bon ils savent pas exactement mais il y en a plusieurs milliers Qui sont de leur facture Parce que bon ça fait quand même 7 générations Qui font des cloches Du coup je vais pouvoir éventuellement vous en montrer régulièrement De ces cloches Si j'ai la chance de pouvoir avoir des autorisations de tournage Dans des églises parce qu'actuellement aucune église n'a accepté En tout cas aucune église ne m'a répondu Bon je vais retourner à la visite Je pense que même si vous ne vous y connaissez pas beaucoup en cloche Vous devez au moins en connaître une La Liberty Bell Donc la Liberty Bell a une histoire bien particulière Nous avons une toute petite reproduction là La Liberty Bell est une cloche qui a été fabriquée pour l'indépendance américaine Malheureusement lors de son déchargement à New York Elle est tombée du bateau sur le quai Et elle s'est donc fêlée Bon ils l'ont quand même fait sonner un bout de temps Même si elle ne sonnait pas correctement Tout ça c'était une cloche avec une forte symbolique Et pour finir elle ne sonnait plus du tout Parce que la fissure s'était aggravée bien évidemment Et du coup les américains ont décidé de d'abord commander une copie Pour pouvoir l'utiliser pour avoir la symbolique Et avec cette histoire pour finir ils en ont commandé 50 Une par état Et au final actuellement il y a plus de 300 Liberty Bell aux Etats-Unis Ce qui est tout à fait énorme En sachant que 5 Liberty Bell fait une tonne Et est une copie conforme de l'original Et parmi son motif externe La fissure qui a été créée à la première Liberty Bell en la faisant tomber du bateau A été reproduite en motif Pour justement symboliser tout ça Et du coup on peut dire que c'est déjà la cloche la plus connue du monde Ou le modèle de cloche la plus connue du monde N'étant qu'en a plusieurs Et c'est l'une qui a le plus symbolique évidemment Bon je viens de vous montrer le moule externe de la plus grosse cloche du monde Qui fait 33 tonnes Donc ce qu'on peut voir c'est globalement les trois plus grosses cloches Qu'ils ont fabriqué ici Donc les deux petites elles sont en France Et celle en noir là Qui fait facilement 5 mètres de diamètre C'est la taille de la cloche de 33 tonnes Qui fait facilement 5 mètres de diamètre Je vais vous montrer quelques photos que j'aurais pioché sur internet Pour que vous vous rendiez compte de la taille de la cloche par rapport aux gens Mais en l'occurrence ça c'est le centre qu'on a fait pour pouvoir créer le noyau Donc c'est très large Après donc ils ont mis les différentes coques du noyau Et les différentes coques extérieures La fausse cloche Donc toute la création et l'élaboration de cette cloche a duré plus de deux ans Ce qui est pas énorme mais ça a été relativement précipité quand même Parce qu'ils ont eu l'idée de cette cloche qu'en 1997 Bon ah on nous invite à aller voir la fonte des cloches Donc ça va être tout à fait impressionnant Donc on y va Bon ils sont en train de préparer la fonte Cette équipe est tranquillement C'est pas du tout si bon entendez bien Il y a quand même pas mal de bruit C'est pas du tout si bon Sous-titrage ST' 501 ... 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